Le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 258 variétés de fromages ? » Si la France est effectivement un compétiteur mondial dans le domaine du fromton, la véritable obsession française, celle qui nous distingue réellement de nos voisins et qui nous donne envie d'entonner la Marseillaise une main sur le cœur, c'est le rond-point. Et il suffit de regarder les statistiques pour s'en convaincre. Non seulement nous avons le plus grand nombre de rond-points par habitant, mais également le plus grand nombre de rond-points par intersection et ce sont, en la fausse modestie, la plus grosse industrie du rond-point du monde, avec plus de 50 000 ouvrages et un budget annuel de 6 milliards d'euros. Tout ça, c'est bien rigolo, mais si l'omniprésence de celui que l'on appelle dans le milieu le carrefour giratoire est dû à quelques soubresauts de l'histoire et à la folie de quelques hommes passionnés, nous allons voir que cette solution technique façonne et reflète la manière dont nous vivons ensemble aujourd'hui et que ces infrastructures, aussi laides que détestées, sont devenues le totem bien avant la crise des gilets jaunes d'un pays que certains appelaient, avec mépris et prémonition, la France des ronds-points. Alors, comment un ouvrage technique de circulation a-t-il pu devenir un symbole de la lutte des classes ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Pièces Détachées. Mettez votre clignotant, 3ème sortie, vers le French Dream. Un rond-point, ça peut être tout simple, un bête marquage sur le sol, mais ça peut être aussi un peu plus velu, comme par exemple la place de l'Etoile à Paris, au centre de laquelle trône la fameuse Arche de Triomphe. En fait, ce rond-point est tellement compliqué que quand on cherche rond-point-france sur YouTube, une des vidéos les mieux référencées, c'est un tuto qui explique comment en sortir. Et non seulement le rond-point de la place de l'Etoile, c'est un des plus connus, mais c'est également le tout premier de l'histoire. A la base, la place de l'Etoile tient son nom de sa configuration en forme d'étoile. C'est un point névralgique où se rassemblent 12 des grandes avenues parisiennes, autant vous dire que c'est un méga bordel. C'est en 1906 qu'un architecte et urbaniste français, Eugène Hénard, présente des projets massifs de reconception des grandes voies de la capitale, afin de répondre aux problèmes de circulation grandissant, conséquent à la démocratisation de la voiture individuelle et à l'explosion du trafic. Hénard réfléchit en particulier à officialiser de grandes artères principales et à formaliser ce qu'il qualifie de point de rencontre, c'est-à-dire des zones d'intersection entre ces grandes voies, qui devront ensuite permettre de distribuer les gros volumes de trafic d'une zone de desservissement à l'autre. Si ces hubs sont bien pratiques pour booster la mobilité des automobilistes, ils posent quelques problèmes. En effet, qui dit point de rencontre dit point de conflit. Oui, ou est-ce bien que des voitures qui arrivent dans des sens perpendiculaires vont avoir tendance à se percuter si la circulation n'est pas régulée. Hénard définit ainsi un certain nombre de points de conflit, zones de ces carrefours où se produisent selon lui les accrochages, dont la localisation dépend de la structure de l'intersection. On en retrouve trois dans un carrefour à trois branches, 16 pour l'intersection de quatre voies, 50 pour la réunion de cinq rues. Vous voyez, ça monte vite, alors je vous laisse imaginer l'enfer pour les 12 avenues de la place de l'Etoile. Comme le souligne le journaliste qui rapporte les propos d'Hénard dans cet article de 1906, tout cela est très théorique et les points de conflit sont mouvants en fonction des carrefours. Mais le bout de cette modélisation, c'est que pour éliminer ces zones accidentogènes peu importe le nombre de branches, l'urbaniste propose d'implémenter des carrefours de giration, concept de son cru que le journaliste qualifie d'original et élégant. Vous êtes gêné par les points de conflit ? Occupez-les par des obstacles et les voitures n'y passeront plus. Vous avez compris, ce fameux carrefour de giration, c'est notre rond-point moderne, autour duquel Hénard recommande que les voitures circulent toutes dans le même sens. Quel petit génie, ce Hénard. Sa solution, elle élimine effectivement les points de conflit. Et en plus, limite la gravité des accidents sur ces carrefours. Tout simplement parce que les voitures, puisqu'elles évoluent quasiment parallèles les unes aux autres, en cas d'accrochage, l'impact sera bien plus limité que des voitures qui arriveraient perpendiculairement les unes aux autres. Puisque la puissance du choc est moindre, la mortalité et les dégâts liés sont inférieurs. Enfin, petit génie, il se trouve que l'urbanisme n'est pas allé au bout de son idée. Et que contrairement à nos ronds-points modernes où les voitures sur le rond-point ont la priorité, Hénard propose d'abord d'y instaurer la priorité à droite. Ce qui veut dire que les voitures engagées doivent s'arrêter pour laisser les autres rentrer. Autant vous dire que dès qu'il y a un peu de monde, le rond-point se retrouve complètement bloqué. Les véhicules engagés sur le rond-point doivent laisser entrer ceux qui arrivent pour y rentrer, qui se retrouvent ensuite eux-mêmes bloqués par d'autres voitures, qui doivent laisser entrer elles-mêmes d'autres voitures, vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Ainsi, le fonctionnement du rond-point d'Hénard est installé sur les carrefours les plus problématiques de Paris et d'autres villes du monde, où il limite grandement l'accidentologie. Mais la solution technique ne se décline quasiment pas sur les zones moins complexes, du fait de sa propension à boucher le trafic si la surface de circulation est étroite. Croyez-le ou non, mais ce système de rond-point qui ne marche pas vraiment devra attendre plus de 50 ans pour être amélioré. C'est Frank Blackmore, un ingénieur en trafic du Transport Research Laboratory, qui va trouver la solution en changeant cette règle de priorité. Ah, la perfide Albion, ils nous ont de nouveau damé le pion. Je dis ça en rigolant, mais je suis vraiment triste que ce qui fonde l'identité française ait été partiellement inventé par nos voisins d'Outre-Manche. Blackmore donc, en proposant ce nouveau fonctionnement, règle les problèmes de capacité et de sécurité du carrefour giratoire de Gênes-Hénard. Ce qui non seulement va largement augmenter la popularité du système, mais également ouvrir la voie à sa miniaturisation, kickstartant ainsi le développement de rond-points plus petits, qui peuvent élégamment remplacer des feux rouges sur un mini carrefour. En plus de l'accidentologie réduite, c'est pratique pour réguler le trafic. S'il n'y a personne, on n'attend pas, et s'il y a du monde, ça permet tout de même à chacun de s'engager sans trop d'attente. Bref, le rond-point moderne est né, il connaît un relatif succès international, et tout le monde est très content. Mais si vous êtes un petit peu attentif, vous avez remarqué qu'on s'est éloigné de notre beau pays la France, alors que de base on avait dit qu'on traitait ce sujet parce que c'était notre ADN à nous. On avait envie d'être un peu chauvin, de se gargariser de notre savoir-vivre à la française, de savourer le French Dream. Alors comment il est revenu chez nous le rond-point ? Et bien pour ça, il aura fallu la folie d'un homme, la lutte d'un sexe symbole, le sacrifice humain de celui qui fait rêver les jeunes gens, soit parce qu'il voudrait être comme lui, soit parce qu'il voudrait partager sa couche. J'ai nommé le père du French Dream, Jean-Marc Fucking Errol. Fils d'un ouvrier agricole et d'une couturière, le cow-boy le plus sexy de l'ouest est né dans une petite bourgade près de Cholet, dans le Ménéloir, ville régulièrement plébiscitée comme étant la plus moche de France. Pour être précis, il est né à Molévrier. Et désolé, là je me fais plaisir parce qu'on parle de mon terterre, de mon French Dream, c'est mon plaisir de citer des noms de communes complètement rincés. C'est aussi un peu du fan service pour les gens du coin, je compte sur vous pour lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas du coin, vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu. Dans les années 70, Jean-Marc est un bon catholique, engagé au mouvement rural de jeunesse chrétienne. Mais c'est aussi un punk qui porte des vestes en jean, arbore une longue chevelure blonde symbolisant la rébellion qui bouillonne en lui, et qui sillonne la Loire Atlantique dans un van comme les Beatles ou Scooby-Doo. D'ailleurs, cette passion du van ne l'a jamais quitté, et maintenant qu'il est à la retraite, il continue à kiffer le filou. Jean-Marc le Jones devient maire de Saint-Herblain en 1976, ce qui fait de lui le Benjamin des édiles de France puisqu'il n'a alors que 26 ans. Une vie de 40 000 habitants à 26 ans. Moi j'en ai quasiment 27 donc je pourrais jamais être Jean-Marc Hérault. J'ai en quelque sorte déjà raté tous mes rêves d'enfant. Je pourrais continuer à vous faire le biopic de ce grand homme, à mon avis injustement oublié par l'histoire avec un grand H, mais nous arrivons enfin à nos ronds-points. Et si vous restez sur votre faim par rapport à l'histoire de Jean-Marc Hérault, peut-être que je ferai un portrait à la blast sur une chaîne secondaire. Car peu après son installation à la mairie, Jean-Marc constate que la circulation, ça ne va pas fort. Et comme il est jeune et dynamique, il aimerait bien trouver une idée un peu innovante pour améliorer tout ça. C'est là qu'un urbaniste du coin, Yann Le Gall, lui suggère de prendre la route avec lui pour découvrir les charmes d'une Angleterre sauvage et mystérieuse, et d'éventuellement ramener une idée ou deux dans leur gros sac à dos de hippies. Outre-manche, la French Sex Machine ne peut s'empêcher de remarquer ces multitudes de petits ronds-points, que les Rosebis se plaisent même à enchaîner les uns aux autres pour créer de complexes échangeurs sécurisés, permettant ainsi la répartition du trafic sur de nombreuses voies. Jean-Marc en tombe littéralement amoureux. C'est décidé, quand il rentrera en France, il s'en fera l'apôtre, proclamant la bonne parole dans toutes ses provinces. Mais la vie n'est pas si simple. De retour en terre nantaise, Jean-Marc Hérault expose ses plans au directeur de la Direction Départementale des Equipements, la tristement célèbre DDE, et celui-ci n'est pas du tout convaincu par l'idée. Mais notre jeune héros n'abandonne pas, c'est pas son genre. Afin de convertir le récalcitrant à sa nouvelle religion, Jean-Marc Hérault va disposer des bottes de foin au carrefour problématique de Saint-Herblain, et embarquer de force le directeur dans son combi Volkswagen. Autour de ses giratoires de fortune, le French Dreamer fait découvrir les joies de tourner en rond aux fonctionnaires. Ce dernier ne peut alors ignorer les battements de son cœur qui s'emballent. Rapidement, les papiers sont signés, les premières expériences lancées, et c'est bientôt toute l'agglomération nantaise, Jean-Marc ayant par la suite pris du galon et accédé à la mairie de la Cité des Ducs, qui se retrouvera couverte de carrefours giratoires, comme autant de boutons blancs sur le visage d'un joueur de League of Legends. Des décennies plus tard, Jean-Marc se targue de probablement détenir le record de la personne ayant commandité la construction du plus grand nombre de ronds-points de l'histoire de France, et donc probablement du monde. Mais l'histoire de cette étrange infrastructure ne s'est pas arrêtée avec la lubie d'un illustre rêveur. Car partout en France, les communes souhaitent se doter de ronds-points. Et surtout, de jolis ronds-points. Un nouvel art est en effet en train de voir le jour. Un art qu'on appelle avec mépris l'art giratoire. Si à Paris, il tourne autour de l'Arche de Triomphe, il n'y a aucune raison que nous, à Sainte-Verge des Épinettes, nous ne tournions autour de rien. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Oui, on l'a dit, un rond-point par rapport à des feux de circulation, c'est bien plus performant et ça coûte moins cher. Pourtant, on se retrouve aujourd'hui à dépenser plus de 6 milliards d'euros annuellement pour la construction et l'entretien de ces carrefours giratoires. Et c'est plutôt beaucoup. Dès que le rond-point devient un peu gros, non seulement les travaux sont forcément plus coûteux, mais ils demandent surtout plus d'entretien. Parce que les voitures, quand elles sont autour du rond-point, elles tournent. Et par effet centrifuge, elles vont un peu tourner à droite. Vous voyez, quand ça tourne, on est un peu emmené vers la droite de la voiture. Et bien, il faut vous dire que, du coup, sur le sol, sur le bitume, ça exerce un effort comme ça. Et ça, ça a tendance à l'abîmer beaucoup plus rapidement que le bitume qu'on peut trouver sur des routes tout droites. Et c'est pour ça que ça demande aussi pas mal d'entretien sur la chaussée. Mais ce qui coûte aussi très cher, c'est la décoration. En fait, ça représente quasiment 2 milliards sur les 6. Si c'est boisé et jardiné, ça demande de l'entretien. Mais pour couronner le tout, les maires ont tendance à y foutre des oeuvres monumentales et réputées pour leur laideur. On a même des concours qui récompensent les ronds-points les plus moches de France. Et des youtubeurs qui font des réacts sur le sujet. Le but étant d'élire le plus beau rond-point, le plus beau carrefour giratoire, pardon, de francophonie. De notre avis. C'est que ce que certains qualifient de métastases périurbaines sont les sujets d'un très puissant lobbying municipal. Profitant des budgets alloués aux infrastructures de transport, les mairies de nombreuses communes de France y ont vu l'opportunité de rendre leur ville inoubliable, de la doter d'un symbole qu'on retient, pour en faire un peu plus qu'un rond-point où l'on ne fait que passer. Le ministère de la culture a d'ailleurs mené une étude sur le sujet, qui conclut que le cœur du rond-point évoque une identité locale, des uses et coutumes, des valeurs communes. A la manière d'une carte postale. Un fragment d'âme de la ville qui crève l'écran lorsque passent les caméras du tour de France. Certaines œuvres ont d'ailleurs eu beaucoup de succès. La ville de Valence a par exemple installé une reproduction de 10 mètres et de 6 tonnes de la fusée de Tintin, qui attire il paraît près de 10 000 visiteurs par an. Les plus perspicaces interrogeront le rapport qu'entretient cette ville du Sud avec le héros belge de Hergé. Rassurez-vous, il n'y en a absolument aucun. Certes, ces œuvres sont censées promouvoir les communes, mais les détracteurs de l'archiratoire répètent que la plupart du temps, elles ne représentent pas vraiment l'esprit du terroir. Le souci, c'est que ces 2 milliards d'euros dépensés pour des mochetés pas forcément justifiés, il y en a que ça a le don d'énerver. En particulier un certain milieu qui ne sort jamais de l'intramuros et que ça dérange bizarrement beaucoup moins de dépenser des millions quand il s'agit de rebâtir Notre-Dame, de repeindre la tour Eiffel ou de rénover les tuileries. Et s'il y a un mec en particulier que ça horripile, c'est Mathieu Pigasse, un banquier d'affaires connu pour avoir été un proche et le meilleur rival d'Emmanuel Macron avant qu'il ne devienne président de la République. Nous sommes le 20 mars 2014, soit presque 2 ans après l'élection d'Hollande, et exactement 11 jours avant que Jean-Marc Ayrault ne démissionne de ses fonctions de Premier ministre. Ouais, pour les plus jeunes et ceux qu'il trouve injustement oubliables, la Punk Sex Machine a été 2 ans le Premier ministre de François Hollande. Ce 20 mars 2014 donc, Mathieu Pigasse publie un véritable brûlot dans le journal Les Echos, sobrement sous-titré « Le cri d'alarme d'un banquier de gauche ». Globalement, et en essayant de pas trop caricaturer le propos, Mathieu Pigasse trouve ça dommage que le président normal déroule sa stratégie de com' de proximité avec le peuple. Il trouve pas ça sexy, il trouve que ça manque d'ambition, de centralisation. Surtout, il déplore le règne du socialisme municipal, des élus locaux et des anciens attachés parlementaires qui n'ont jamais été aussi nombreux dans un gouvernement et dans une mandature. Et dont la vision du monde se confond parfois avec celle de leur terroir ou de leur arrondissement. Oui, je précise pour les plus jeunes, mais le Parti Socialiste avait autrefois des élus à travers toute la France. Bref, ce qui fait chier notre « banquier de gauche », c'est que les 2 premières années du mandat Hollande, elle manque d'un pouvoir centralisateur, ça le fait chier que le président se contente de gérer les affaires courantes en essayant de ne froisser personne, ce qui n'a pas du tout marché quand on regarde les courbes de popularité. Sur la forme au moins, ce début de mandat, sous la houlette du premier ministre Héros, était en rupture de style totale avec la présidence Sarkozy qui la précédait, mais également avec la présidence Macron qui allait lui succéder. Mathieu Pigasse enfonce le clou avec une expression qui, en 2014, ne se savait pas prémonitoire. C'est le triomphe de la France des ronds-points, celle qui tourne en rond et se replie sur elle-même, au sens figuré comme au sens propre. 6 milliards d'euros engloutis chaque année dans les ronds-points, dont près de 2 sont consacrés à la seule décoration de ses magnifiques ouvrages, corbeilles en rotin remplis de coquillages, vaches en plastique paissant sagement sur de faux frais, sculptures abstraites, fusées, cerfs royaux en majesté, oiseaux géants prenant leur en vol. Ah, il est plein de mépris le Pigasse. Il faut reconnaître qu'il dresse un portrait assez lyrique du French Dream, mais rassurez-vous pour lui, vous connaissez la suite. Val se remplace héros 11 jours plus tard, et la Macronie s'invitera dès 2017 à l'Elysée pour remettre un peu de caviar dans les assiettes. Le triomphe de la France des ronds-points semble bien loin, et la finance, ennemie jurée du candidat Hollande, ne s'est jamais aussi bien portée. Tout semblait rentrer dans l'ordre, et Pigasse se sentait beaucoup mieux, loin des gueux. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. La France des ronds-points s'est réveillée. Et pendant un an, on n'a parlé que de ça. Et elle y a cru la France des ronds-points à sa révolte. On y a sûrement tous un peu cru. Quelle meilleure scène pour une révolution qu'un lieu fait pour qu'on tourne autour ? Bon, ça sert à rien qu'on revienne sur la globalité de la crise des gilets jaunes, dont les tenants et les aboutissants ont été disséqués depuis des années par des gens super compétents. Mais on va spécifiquement ausculter le rôle qu'a joué LE rond-point au cœur de cette révolte. Puisque comme chacun sait, ces carrefours giratoires ont été occupés par des gilets jaunes pendant des semaines, voire des mois, qui y filtraient les allées et venues des automobilistes. D'abord, il y a les raisons évidentes. Les ronds-points sont les centres névralgiques qu'on peut engourdir pour bloquer une partie du pays. Ok, ça très bien, c'est clair. Mais il y a un peu plus que l'aspect purement technique. Et pour s'en convaincre, on peut regarder d'autres mouvements de révolte qui ont récemment eu lieu dans le monde. Le rond-point de la place Tahrir fut littéralement envahi en Egypte lors des manifestations contre Moubarak en 2011, rapidement suivi par les manifestations de la place Taksim à Istanbul en 2013. A Kiev, c'est le carrefour de la place Maïdan qui témoigna de la révolution de la dignité en 2014. Toutes ces révoltes ont pour point commun d'avoir occupé des ronds-points. C'est donc pas une spécialité française. Mais comment on explique ça ? En fait, le milieu du rond-point, c'est une des seules places qui n'est pas occupée dans notre société, quand il n'y a pas un arche de triomphe ou un oiseau de 16 mètres prenant son envol. Ça reste vierge, c'est encerclé par un anneau de circulation qui empêche a priori les gens de s'y rendre. Personne n'est censé s'y trouver, c'est une surface sans fonction, une terra nullius. C'est pas comme une grande place commerçante, bordée de petits magasins où la vie évolue tous les jours. C'est un endroit réellement stérile, où personne ne flâne. Techniquement comme symboliquement, c'est le dernier endroit où aller pour ceux qui ont été refusés de partout. Pourtant, la comparaison ne tient pas si longtemps. Sur ces images, on voit de grandes métropoles. Alors que ce qu'on a observé en France pendant la révolte des Gilets jaunes, c'était encore plus particulier, car contrairement à ces révolutions qui avaient lieu sur des rond-points monumentaux à proximité des lieux de pouvoir et qui n'étaient occupés que ponctuellement, la permanence de la colère des Gilets jaunes a bien pris place sur d'autres ronds-points, ceux de la province, des régions, du périurbain et du rural. Ces ronds-points moches, c'était pas le mur de tag d'une révolution jeune et progressiste en quête de liberté. Non, c'était plutôt le crachoir de la France du French Dream, cette fameuse range de population moquée par le 18-25 de JVC. Cette couche que les géographes et sociologues cherchent tant à décrire sans jamais vraiment y parvenir. Certains qui travaillent pas beaucoup se contentent de l'expression « les beaux » ou encore « les petits blancs », d'autres auteurs qui cherchent aussi à l'instrumentaliser vont parler de « France périphérique » ou d'archipel français. Peu importe les termes, il n'y a pas aujourd'hui de consensus pour décrire ce groupe, tout simplement parce qu'il n'est pas homogène socialement, qu'il ne partage pas une expérience de vie commune et surtout ne se reconnaît pas lui-même à travers le pays comme un groupe social unique. Par ailleurs, ces expressions sont souvent critiquées à juste titre parce qu'elles sont mobilisées par des courants politiques pour, par exemple, opposer la pauvreté des campagnes avec la pauvreté des grandes banlieues, ce qui je vous rassure n'est pas du tout l'objectif ici. Finalement, le point commun qu'on peut trouver à cette France du moche, c'est d'être à l'extérieur des grandes villes, qui concentrent toujours plus la richesse d'un pays en proie à des inégalités croissantes. Cette carte, il est par exemple intéressant de la mettre en parallèle avec la sociologie des ouvriers effectuée par Hervé Lebras, qui dans sa publication La France inégale partage social de l'espace français, a défendu la thèse selon laquelle les populations ouvrières avaient progressivement été rejetées hors des villes au cours du dernier siècle. Ce qu'on mesure aussi, c'est que les populations de ces zones de rejet, qui sont très bien corrélées avec les populations d'employés, d'ouvriers non qualifiés ou d'ouvriers agricoles, elles expriment, lorsqu'on donne leur demander, un sentiment de déclassement, c'est-à-dire que leur niveau de vie se dégrade par rapport au reste du pays. Que ce sentiment de déclassement est une réalité tangible ou non, il existe, et exprime un minima des difficultés économiques, auxquelles vient s'ajouter l'éloignement géographique. Résultat, le sentiment de ces populations est qu'elles subissent avec violence des décisions venues de Paris, prises dans des bureaux très éloignés chez eux, par des personnes qui n'en sortent jamais et ne savent pas ce que c'est que de vivre hors d'une métropole. Et la tendance à cette distinction entre les métropoles et le reste du pays n'est pas prête de s'inverser. L'attractivité de ces zones où les French Dreamers sont relégués continue de décroître. En géographie, on parle des faits tunnels quand on construit une infrastructure qui relie deux points d'intérêt, mettons une ligne grande vitesse entre Paris et Lyon, sans desservir les zones traversées, ce qui va les punir doublement. Non seulement elles subissent les désagréments de l'infrastructure sans en avoir les avantages puisqu'elles ne peuvent pas emprunter ce moyen de transport, mais en plus, les actes anciennement empruntés et qui desservaient leur commune ne sont plus un passage obligé pour les personnes se déplaçant entre les métropoles, ce qui les isole encore un peu plus. Et ça aussi c'est, entre autres phénomènes, une conséquence des décisions politiques prises au cœur du macrocéphale. L'intelligentsia qu'il démantèle un par un les gains sociaux de ces derniers siècles peut bien se targuer de prendre le train, si c'est pour aller du cœur d'une grande agglomération au cœur d'une autre grande agglomération, ça ne fait pas l'affaire des French Dreamers de ces zones entunnellées. A ce symbole du grand axe qui étouffe tout ce qu'il traverse vient en totale opposition le rond-point, qui lui oblige les grandes lignes à s'interrompre, à se toiser d'égal à égal avec les petites rues, et redistribue équitablement les voyageurs autour d'un unique anneau. Les cartes sont rebattues, les priorités aussi. Et là bizarrement, tout le monde se met à tourner dans le même sens. Et je trouve que le symbole est très fort. A travers cet exemple, on voit aussi pourquoi ce sont des questions liées aux véhicules individuels qui ont provoqué la révolte de la France, des ronds-points, de la France du moche, de la France du vide, du French Dream. Pour ces beaufs, ces méprisés de tous, on ne croit plus à l'état-providence. Et sans voiture, il n'y a plus rien. Ce deuxième pays, certains politiciens ont tout simplement abandonné l'idée de leur parler, quand d'autres tentent plutôt de les appâter avec des discours simplistes et populistes. A mon humble avis, cette fracture qu'on va dessiner dans la plupart des pays développés, ça va être une des dynamiques structurantes de la vie politique de ce prochain siècle. Et en vrai, c'est déjà un peu le cas. Alors si on ne veut pas se foutre sur la gueule, il va falloir arriver à trouver un moyen de vivre ensemble. Et comme je sais que tous ces concepts peuvent être un peu compliqués à aborder, je sens venir les contradicteurs qui sont tout à fait légitimes sur le fait que cette fracture n'a pas été démontrée scientifiquement. Je veux dire que selon moi, le fait que ce soit une fracture au moins ressentie par les concernés suffit à en faire un sujet qu'il faut absolument traiter. Ça ne présage pas de la réponse qu'il faut y apporter, mais en tout cas, il faut qu'on en parle. Et surtout, ne pas abandonner cette France qu'ils ne connaissent pas à l'extrême droite et à d'autres bas du front, qui voudraient la résumer à des amateurs de saucisses et de diesel. Décentraliser, redistribuer du pouvoir aux régions, c'est très bien, mais il faut également penser à la manière dont on va créer des lieux de pouvoir, des endroits où on va pouvoir faire de la politique à l'extérieur des métropoles. Sans démocratie locale, il n'y a pas de démocratie tout court. Je suis chaud de voir toutes vos idées et de discuter avec vous en commentaire, un peu comme le grand débat, tu sais. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle est votre sociologie à vous dans tout ça. Plutôt Arche de Triomphe ou Oiseau de 16 mètres prenant son envol ? J'espère que cet épisode de Pièces Détachées où on a vu une nouvelle fois comment un objet technique est à la fois le produit et une force structurante du monde dans lequel on vit, vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et un commentaire, chaque commentaire c'est comme un petit bisou que vous me faites. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les gros épisodes en préparation qui arrivent. En attendant, portez-vous bien, serrez bien vos lacets et surtout ne sortez jamais avec les cheveux mouillés. C'était Alcide pour Sortie d'Usine, gros bisous ! Ce que je souhaite être, c'est avant tout moi-même, continuer à être Jean-Marc Ayrault.